Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast où on prend une bière et où accessoirement on parle de géospatial. Avec moi, mon fidèle co-animateur Jonathan, comment ça va? Ça va bien, merci et toi. Oui, ça va. Grosse semaine. Grosse semaine comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Puis toi, ça va? Grosse semaine comme d'habitude. Oui, bon, c'est le grand retour de Charles. Oui, après. Vous allez comprendre pourquoi. Après un congé maladie. Oui, c'est ça. Hey, dis-moi Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires cette semaine? Oui, bien sûr, toujours nos mêmes fidèles commanditaires, ABTEC ou le service prime. Donc, pour vos locations d'équipements d'arpentage, achats, également logiciels, notamment toute la gamme LECA. Donc, on a également, bien, notre fidèle, Balise. Oui. L'ambassadeur, l'évangéliste, Luc. De la géomatique. On te salue, Luc. Et H4G Géomatique et ainsi Coda Technologie. Exact, exact. Donc, toujours nos fidèles partenaires. Donc, cette semaine, on reçoit quelqu'un qui vient du domaine de la géomatique mouillée. Ce sont ses termes, pas les miens. Donc, on reçoit Denis Hines, président de H2I. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de back and forth sur LinkedIn. Exact. On s'est fait suggérer aussi chaudement. Oui. Donc, super content de vous recevoir. Merci de venir au podcast. Santé. Santé. Je sens qu'une heure, ça suffira peut-être pas, mais on va essayer de condenser ça. On fera quelques épisodes. C'est ça, exact. Bien, partie 1, partie 2, partie 3. Éventuellement, ça serait bien de même recevoir des gens à nouveau. Je pense que tu sais, faire des petits suivis comme ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on y va avec la grande question. Denis, comment es-tu arrivé dans le monde de la géomatique? Puis, d'où viens-tu? Et d'où viens-tu? Bien, moi, je suis originaire de la ville de Québec. Donc, je suis né à Québec. J'ai étudié à Québec, à l'Université Laval, en sciences géodésiques, dans le temps que ça s'appelait. OK. C'était un baccalauréat en sciences géodésiques, entre parenthèses, arpentage. Maintenant, c'est sciences géomatiques ou génie géomatique. C'est le cheminement pour arpenteurs géomètres, entre autres? C'est ça. C'est ça. Donc, moi, c'est ça. Originaire de Québec. Je suis marié. J'ai trois enfants. Les gens qui m'ont influencé le plus dans ma vie, c'est mes parents, évidemment, comme la majorité des gens. Mon père et ma mère qui m'ont vraiment supporté tout ce temps-là. Et puis, j'ai étudié à Québec. Oui. Mon objectif, c'était de devenir arpenteur géomètre du Québec. Par contre, dès le début, je n'ai jamais su trop trop dans quoi je voulais m'en aller. Entre autres, j'ai toujours su, tu sais, en secondaire 5, souvent, ils nous disent, bien, il y avait des orienteurs qui te donnent des pamphlets, puis qui, dans le temps, dans mon temps, c'est plus vieux que vous autres, là, puis qui nous envoyaient, puis ils disaient, bien, regarde ça, puis tu nous diras ce qui t'intéresse. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait dans ces dépliants-là. Mais moi, j'ai toujours eu, puis je ne savais pas ce que ça voulait dire, l'intérêt puis la passion de représenter, de représenter ma ville, ma province, mon pays ou un domaine au niveau international. Fait que par après, j'ai... Mais c'était ça la... C'est ça. Déjà, au secondaire, vous saviez que vous vouliez représenter le genre de pays. Oui, mais je ne savais pas de quelle façon, puis dans quel domaine, puis comment, c'est ça. Je ne savais pas... Non, ce n'est pas au niveau de l'art. L'art, c'est pas mal. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui est... Quoi que vous êtes dans le son, un peu. Oui, peut-être, peut-être. Par contre, c'est ça, cet intérêt-là pour l'international. Par après, j'ai réalisé, bien, probablement que la diplomatie d'être ambassadeur ou d'être représentant du pays à l'international ou de la province, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais je ne savais pas comment m'y rendre. Puis quand est arrivé le temps, après le cégep, en sciences pures, de prendre une orientation, bien, je m'étais inscrit en... En génie, puis en génie civil dans le temps. Et l'arpentage ou les sciences géodésiques, ce n'est pas quelque chose qui m'avait allumé tout de suite. Mais quand j'ai réalisé mon intérêt pour les mathématiques, mon intérêt pour le dessin dans le temps, il y avait beaucoup de dessins techniques qui étaient manuels encore dans le temps. Et le travail terrain, la combinaison des trois, bien, j'ai vu que l'arpentage, les sciences géodésiques, c'est quelque chose qui semblait fité. OK. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là, à l'université. OK. Très intéressant. Puis là, après l'université, donc là, vous faites votre bac en géodésie. Vous rentrez où? Vous allez où après ça? Oui. Bien, durant le bac, après la première année, ma première année n'a pas été très, très, disons, une bonne année. OK. Puis là, j'ai eu ma première job d'été dans le domaine, mais ce n'était pas dans le domaine de l'arpentage, vraiment. C'était en évaluation de frontières. OK. J'ai trouvé ça le fun parce que j'allais à l'extérieur, je mesurais des bâtiments, je mesurais des terrains, des choses comme ça. Ça fait que ça semblait un peu, mais c'était loin encore de l'aspect arpentage. Ça fait que j'ai aimé ça, mais pas tant que ça. Je me suis remis un peu en question à ce moment-là aussi. Et puis, c'est vraiment suite à la deuxième année d'université, mon emploi d'été, j'ai été engagé par le Service hydrographique du Canada comme étudiant. Oh, wow! Là, ça m'a vraiment frappé. On peut faire ça comme arpenteur, travailler dans l'eau, travailler sur l'eau, mesurer la profondeur de l'eau. Wow! J'ai vraiment tombé amoureux de ça à ce moment-là, en deuxième année d'université. Mes notes ont monté à l'université. J'avais un intérêt beaucoup plus grand. J'ai travaillé trois saisons comme étudiant au Service hydrographique du Canada. Et puis, c'est ça. En terminant, j'ai eu l'opportunité. Dans le temps, ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas une pénurie de main-d'oeuvre. Quand tu avais un emploi, tu le prenais parce que tu ne savais pas si tu aurais d'autres offres. Donc, j'ai eu le privilège et le bonheur d'être recruté par le gouvernement fédéral, le Service hydrographique du Canada, comme employé à Québec dans ce temps-là. Oui. J'ai été engagé à Québec. Et puis, le Service hydrographique du Canada a déménagé en 1986 à l'Institut Maurice-la-Montagne à Montjoli, dans le bas du fleuve, à peu près 30 minutes à l'est de Rimouski, à Montjoli, à l'Institut Maurice-la-Montagne des sciences de la mer. Et puis là, moi, j'étais là dès l'ouverture en 1986. L'ouverture officielle s'est faite en juin 1987, mais j'étais là à l'ouverture de l'Institut Maurice-la-Montagne, comme employé du Service hydrographique du Canada. C'est-tu encore là? Non. Moi, j'ai pris ma retraite en 2018. Et quand j'ai quitté, j'étais directeur général du Service hydrographique du Canada à Ottawa. OK. Mais moi, j'ai une petite question rapide. En 1980, quand venait le temps de mesurer des profondeurs et de faire des cartes bathymétriques, c'était quoi les techniques? Parce que là, vous n'étiez pas en système GPS, vous n'aviez pas de... Non, c'est la beauté. J'étais assez vieux pour avoir eu beaucoup d'expérience et quand même assez jeune pour avoir connu la révolution technologique, surtout en hydrographie. Quand j'ai commencé comme étudiant, j'ai même utilisé un sextant. J'ai même utilisé le plomb de sonde, qui est une corde avec un poids au bout pour mesurer la profondeur de l'eau, dans des ports, avec des techniques qui étaient très rudimentaires, mais qui sont relativement précises quand même et efficaces. C'est juste que tu n'as pas une couverture aussi bonne que de multifaisseaux. Donc, j'ai commencé là. Après ça, oui. Puis, un des défis les plus grands en hydrographie dans le temps, c'était vraiment le positionnement dynamique sur l'eau. Donc, les systèmes à micro-ondes ont commencé à être utilisés dans les années 70. Donc, nous, moi, j'étais dans le milieu, début des années 80, milieu des années 80. Là, on avait de plus en plus des technologies micro-ondes précises. Donc, on installait notre propre réseau local. Donc, il fallait étendre le réseau géodésique près des côtes avec des mesures géodésiques pour vraiment faire de l'hydrographie et installer nos propres systèmes de positionnement électromagnétiques. Donc, les écosondeurs du moment étaient mono-faisseaux. Donc, on faisait des lignes, des profils de profondeur plutôt qu'une couverture totale comme on fait aujourd'hui. Puis, les années 80, fin des années 80, début des années 90, c'est là que la révolution GPS est venue. Donc, les premiers systèmes ont permis à avoir une bonne précision, mais ce n'était pas encore suffisant pour l'hydrographie parce que là, en mode qui était « Selectal Availability » était encore là. Donc, on avait du 3 mètres de précision. Ce n'était pas suffisant. Donc, on utilisait à l'occasion le GPS, mais encore des systèmes micro-ondes dans les années 90, mais progressivement, la révolution, je dirais, la plus grande en hydrographie, c'est vraiment le GPS. Après ça, c'était le multi-beam qui a permis d'avoir une couverture totale du fond marin. Mais avez-vous été odélyte, mettons, du bateau jusqu'à la vie? Oui, dans les techniques originales. Moi, quand j'étais étudiant, c'est ça, on faisait du positionnement qu'on appelait « Range Bearing », là, qui, on donnait une distance, donc, il y avait, le bateau prenait une distance d'une station de base au navire, et puis, tu avais un théodélyte, donc, l'étudiant, souvent, moi, dans ce cas-là, on était avec un théodélyte, puis on donnait des angles par rapport à l'orientation de base pour identifier où était le sondage. Donc, après ça, tout ça a été rapporté sur un plan et transcrit à la main par profondeur. Donc, c'était très… c'était de l'art en RT, vraiment, de faire des hydrographies à ces époques-là. Puis, je suis content parce que c'est ça, j'ai vécu un peu le passé, puis la transition vraiment vers où on est maintenant. Ça fait que c'était extraordinaire comme révolution dans ce domaine-là. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'en faisais, là, c'était des systèmes quand même relativement complexes, là, avec multibeam, système inertiel, double GPS pour la navigation. Puis, tu sais, ça nous donnait des bons résultats, là, mais de voir comment c'était fait dans les années 80, là, on était loin d'une couverture complète, là, et tout. Puis, la révolution du multibeam, c'est vers à peu près quand? C'est le milieu des années 90 à 2005, à peu près, là, vraiment, il y en a eu de plus en plus. Quand j'étais à l'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoli comme directeur à ce moment-là, on était un des premiers bureaux, justement, à opérer du multibeam à l'intérieur d'un navire avec des vedettes hydrographiques à bord du navire qui avaient des multibeams aussi. Puis, en même temps, on avait du lidar marin qui couvrait et aussi un système qui s'appelait à balayage acoustique. Donc, c'était un navire avec deux grands bras chaque côté qui a tous des monofaisseaux, puis par la largeur du navire et des bras étendus, ça couvrait une couverture totale. Donc, ça jouait le rôle d'un multifaisseau, si on veut, mais avec plusieurs simples faisceaux sur la largeur. Donc, ça, c'est vers les… à peu près le milieu des années 90. Ça couvrait quoi, ça, comme cet institut-là? Elle couvrait toutes les provinces des maritimes plus ternaires? L'Institut Maurice-Lamontagne, la région géographique qu'elle couvre au niveau de l'hydrographie, c'est le Saint-Laurent, de Beauharnois jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent. – OK. – Et puis, il y a d'autres bureaux au service géographique du Canada, un à Saint-Jean-Terre-Neuve qui couvre le Labrador et le Terre-Neuve. Il y en a un à Dartmouth-Nova-Scocia qui est plus les provinces de l'Atlantique. Ils ont également un bureau à Burlington en Ontario pour les grands lacs et l'Arctique. Et là, il y a une rédéfinition, une réorganisation des régions dans les dernières années qui redéfie un peu ces régions-là. Et un bureau aussi à Sydney, en Colombie-Britannique, qui couvre la côte du Pacifique et une partie de l'Arctique aussi. Donc, ça, c'est pour le service géographique. Souvent, quand je parle du service géographique, je parle de « nous » parce que je me sens encore là. Ça va faire cinq ans au mois de janvier que j'ai quitté à la retraite comme directeur général et hydrographe général du Canada, qu'on appelait à ce moment-là. – OK. Hydrographe. Puis, est-ce que… c'est quoi qui remplaçait les systèmes inertiels? Qu'est-ce que les systèmes inertiels ont remplacé? – Les systèmes inertiels ont permis de, justement, mesurer le mouvement puis d'avoir une meilleure précision, résolution de l'information. – OK. Donc, il n'y a pas cette… – Avant ça, ce n'était pas mesuré comme tel parce qu'un navire a plusieurs variations. Puis, le positionnement sur l'eau a beaucoup de paramètres, de mesures pour corriger, justement, la mesure du son dans l'eau, entre autres, la vélocité aussi. Mais ça, c'est ça. Toutes ces choses-là, cette intégration-là de technologie, c'est fait. Et maintenant, on a des petits censeurs qui nous permettent de faire tout ça de façon intégrée. – Oui, c'est ça. – Mais moi, comme je le mentionne souvent, ma carrière au niveau opérationnel, puis moi, je ne suis pas un expert technique dans le domaine d'hydrographique. Je connais très bien l'ensemble des technologies. Je peux les connecter. Je peux comprendre comment elles interagissent puis elles facilitent le travail. La majorité de ma carrière, j'ai été gestionnaire, j'ai été directeur, directeur d'une région et directeur à Ottawa. Donc, ça m'a amené beaucoup plus dans la planification stratégique, l'orientation des organisations, la gestion des ressources humaines et la direction, si on veut, des programmes. – OK. – Au niveau opérationnel, j'ai commencé ma carrière, moi, comme j'ai été le premier agent de marée et courant pour la région du Québec, qu'on appelait dans le temps du Service géographique du Canada. Donc, c'est là où j'ai fait, pour environ cinq ans depuis le début de ma carrière, des opérations beaucoup plus de terrain, installation de mesureurs de niveau d'eau qui, dans le temps, étaient analogiques. – Ah oui, OK. – Numérisées. Donc, on avait des traces, justement, des marées, là où il y avait des marées ou du niveau d'eau pour établir les niveaux de référence verticaux en hydrographie qui sont différents du niveau de référence géodésique qu'on appelle zéro décarte. – OK. – Qui est déterminé comme étant le niveau le plus bas ou un niveau bas de base d'eau. Donc, quand tu mesures la profondeur, tu te mets à ce niveau-là. Donc, tu donnes une profondeur qui est sécuritaire pour la navigation. Si tu as de la marée, bien, tu ajoutes la marée à cette profondeur-là, puis ça va te donner le niveau d'eau ou la profondeur disponible pour entrer à un navire ou quoi que ce soit, là, pour être sécuritaire et efficace en navigation. – Fait qu'à l'époque, est-ce que, dans le fond, vous êtes en train, tu sais, là, vous mettez ces systèmes de levée-marée, puis est-ce que vous, en même temps, créez un datum pour ça ou… – Oui, au départ, c'est ça. Originalement, là, dans ces années-là, puis encore aujourd'hui, on parle de zéro décarte. Souvent, quand on parle d'atomes verticaux pour l'hydrographie, cependant, de plus en plus, tous ces datomes-là sont rattachés au niveau moyen des mers ou sont rattachés à un niveau continu, maintenant, basé sur le géoïde, pour avoir un niveau continu. – OK. – Donc, qui permet, justement, de réduire à des données qui sont géocentriques et qui sont compatibles totalement avec le GNSS. – OK. – Ça, c'était le volet, si on veut. Après avoir été agent régional démarré, après ça, je suis devenu le gestionnaire des levées hydrographiques, toujours à Montjoli. Et là, c'est là qu'on, justement, on planifiait le nombre de levées qu'on avait par année ou les employés, les équipements qu'on allait utiliser. Et puis, la beauté, dans le temps où le service géographique du Canada a été déménagé à Montjoli, c'est que c'était un nouvel institut. On a engagé des nouvelles personnes. Dans les années 80, c'était une révolution d'engager parce que c'était vraiment le temps où il y avait beaucoup de coupures dans les gouvernements. Mais comme ce projet-là de l'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoli avait été accepté et avait été financé, donc on avait des budgets de numérage qui nous permettaient d'engager du personnel, d'acheter du matériel et d'avoir plus de budget d'opération au moment où la majorité des autres bureaux au Canada avaient des réductions. Donc, on était un petit peu jalousés de ce qui se passait au Québec. Mais ça a été des belles années jusqu'à dernièrement où on entre encore dans une belle révolution au niveau de l'économie bleue. – Mais c'était quoi l'objectif? – C'était quoi l'objectif du centre? C'était juste axé sur la navigation? – Bien, avant ça, c'était… Non, l'Institut Maurice-Lamontagne des sciences de la mer a différents composantes. L'hydrographie en est un. Ce n'est pas la composante la plus importante en termes de nombre. En termes de visibilité, c'est très important. En termes de sécurité, efficacité de la navigation, évidemment, parce qu'il y a un mandat légal associé à ça. Mais aussi toute la recherche sur les pêches, l'océanographie biologique, chimique. Et différentes recherches sur différentes espèces marines et des choses comme ça. – C'est un gros mandat. – Donc oui, l'Institut Maurice-Lamontagne, il doit y avoir environ 300 personnes. Le service géographique, c'est probablement 50 à 60, 75 personnes maintenant. Et puis, donc, c'est le plus gros centre francophone au Canada en sciences de la mer. Et il y a un des gros dans le monde également. – OK. – Est-ce que, Charles? – Non, non, bien, je voulais rebondir, en fait, sur… Je pense que vous nous avez tendu une petite perche, là. Vous avez parlé d'économie bleue. – Oui. – Puis, tu sais, moi, ça… En fait, j'aurais deux questions par rapport à ça parce que… – Merci. Un dieu malin, là. – Tu sais, une des choses qu'on… Quand moi, j'étais dans le domaine, qu'on disait souvent, c'est qu'on connaît mieux la surface de Mars qu'on connaît le fond de nos mers. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a au niveau des lacs, là. Mais… En fait, par rapport à ça, moi, j'aurais deux questions. Quel est l'état actuel de la connaissance sur le fond de nos lacs, le fond de nos mers? Puis, c'est quoi les opportunités, justement, quand vous parlez d'économie bleue, là? Est-ce que… Supposons, pour les arpenteurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils s'achètent un multibim demain matin, puis ils partent là-dedans? – C'est super intéressant, tout ce que tu dis là, parce que c'est vraiment fascinant la décennie dans laquelle on vient d'entamer les années 20-20 à 20-30. C'est la décennie des Nations Unies en sciences de la mer. C'est le projet CIBET 2030 qui a un objectif de cartographier, justement, l'ensemble des océans d'ici 20-30. C'est un objectif très ambitieux. Est-ce qu'on va y arriver? Je dois y croire, parce que je fais partie du groupe d'aviseurs scientifiques stratégiques de CIBET 2030 au niveau international. Et je m'en vais à une réunion la semaine prochaine, dans deux semaines, à Southampton, en Angleterre, pour rencontrer le Strategic Advisory Group de CIBET 2030. Il y a aussi un league BET 2030. J'étais à une conférence la semaine dernière à Traverse City, au Michigan, pour justement aussi avoir une meilleure cartographie de la bathymétrie. La bathymétrie, c'est un élément fondamental qu'il faut comprendre. Quand tu dis qu'on connaît mieux la surface de la Lune et de Mars que nos fonds marins, c'est un fait. C'est vrai. La Terre est couverte par plus que 70 % d'eau, notre planète bleue, et on en connaît très peu. Avant CIBET 2030, il y avait moins de 10 % de connaissances des fonds marins, des océans. Maintenant, au mois de juin dernier, je crois qu'on est rendu un petit peu plus que 23,6 %, je crois, pour cent, avec les efforts qui ont été faits depuis 2016, avec l'objectif de 2030. Pour les lacs, c'est la même chose. Là, on parle des grands lacs, le league BET 2030. C'est très peu. La semaine dernière, justement, j'ai eu l'opportunité d'entendre des présentations de la NOAA, le bureau hydrographique là-bas, et notre bureau hydrographique canadien, du service hydrographique du Canada. Au Canada, on mentionnait que pour les grands lacs, donc on parle des grands lacs du côté Canada, environ 25 % étaient connus. Et du côté des États-Unis, on parlait d'environ seulement 5 %. Ah oui! Connus, je devrais, il faut que j'explique ici. Connus, on parle de mesures modernes de bathymétrie du fonds marin. Donc, multibim et… Multibim, entre autres, ou même des données de monofaisseaux profils, qui datent d'après les années 70, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, les techniques de mesures de positionnement étaient modernes. Il y avait au moins l'éco-sondeur, monofaisseaux. Et maintenant, évidemment, tout le monde veut avoir du multifaisseaux partout, mais il y a un coût à ça. Et il y a aussi une nécessité… Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir partout? Oui, oui. Le défi est incroyable. C'est incroyablement excitant parce que la technologie maintenant est là. Un peu comme dans le temps du GPS. Au début, le GPS, c'était seulement des géodésiens, des arpenteurs qui utilisaient ça. Aujourd'hui, tout le monde utilise le GPS. Tout le monde se prétend un expert en positionnement. Alors que ceux qui connaissent vraiment ça, c'est des arpenters ou des géodésiens qui vont connaître pourquoi il y a une différence entre une position et une autre avec un système qui devrait donner la même précision. Donc, la même chose d'un point de vue hydrographique. De plus en plus, il y a des gens qui ont des multifaisseaux qui ne sont plus des hydrographes. Avant ça, c'était la chasse gardée où c'était seulement les hydrographes, les bureaux hydrographiques des pays du monde qui avaient des systèmes multifaisseaux. Mais là, ça devient… Quand tu parlais, est-ce que les arpenteurs doivent s'en acheter un? C'était inabordable il y a environ 10 ans. Maintenant, c'est abordable. C'est encore cher, mais c'est abordable et les coûts vont descendre. Un peu comme le GPS. Donc, l'hydrographie, un peu comme le positionnement au niveau GPS, devient plus accessible, plus abordable. Et que tu sois biologiste marin, que tu sois environnementaliste, tout le monde va avoir son multifaisseau et vont vouloir intégrer des données. Mais de ce qu'on parle ici, je dis souvent, dans le milieu marin, dans le milieu mouillé, comme je l'appelle, la géomatique mouillée, il n'y a pas grand monde qui se mouille les pieds, à part ceux qui sont vraiment intéressés par le bleu de notre planète bleue. Puis, malheureusement, je taquine souvent mes collègues arpenteurs, il y a peu d'arpenteurs qui aiment se mouiller les pieds. Donc, ils préfèrent travailler dans le milieu sec que le milieu mouillé. Ils ont peur de l'eau. Ils ont peut-être peur de l'eau, ils n'ont peut-être pas pris leur cours de natation, je ne sais pas. Mais évidemment, ce qu'on ne voit pas ne préoccupe pas. Donc, ce qu'on ne voit pas sous la surface de l'eau, il peut y avoir des catastrophes qu'on n'a jamais voulu voir, qu'on ne voit pas, parce qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. On dit souvent, la distance la plus courte entre un navire et la Terre, c'est en dessous de la quille qu'elle est. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vois. Mais il y a des enjeux, par exemple, tu sais, je veux dire, bon, premièrement, c'est qui qui va, bon, pour si, oui, c'est ça, pour si, 20, 30, c'est qui qui va faire l'acquisition de données? C'est qui qui va financer, j'imagine, c'est les pays, dépendamment de leurs intérêts? Oui. C'est BED, 20, 30, je suis plus impliqué que dans l'AGBED, 20, 30, mais c'est semblable. La beauté entre les deux, c'est que l'AGBED, 20, 30, on parle des grands lacs canadiens et américains. Donc, c'est un régime qui est mieux défini au niveau géographique, qui est plus limité, qui est plus facile à cerner, à identifier, à planifier. Il y a seulement deux pays d'impliqués, le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de mer territoriale, il n'y a pas de mer extracôtière qui n'a sous-juridiction internationale. Donc, d'une certaine façon, c'est un gros défi, mais c'est quand même quelque chose de réaliste, de plus réalisable. À l'international, plusieurs pays, des eaux internationales où il n'y a pas vraiment de juridiction. Donc, oui, le défi, c'est de créer un mouvement qui permet, justement, d'engager certains pays qui sont plus, mieux nantis, disons-le, plus développés et qui ont une infrastructure plus développée à contribuer leurs données et aller au-delà des zones économiques exclusives de leur pays pour faire ces levées-là. Honnêtement, 20-30, c'est très ambitieux de penser qu'on va avoir une cartographie des océans complétée à haute résolution. Encore une fois, la résolution est dépendante de la profondeur. Quand tu arrives d'une grande profondeur, bien là, la précision de ta mesure est atténuée par le facteur, justement, du faisceau et aussi de la vitesse du son dans l'eau, de la densité. Mais par contre, même si tu avais une précision de dizaines de mètres, de 100 mètres, quand tu es rendu à 8 000 mètres et plus, 10 kilomètres, c'est quand même relativement bien, comparativement à ce qui est utilisé présentement, qui sont des interpolations ou même des fois des extrapolations basées sur la topographie de la surface, basées sur la gravimétrie, qui est le best, au niveau scientifique, c'est le best estimate, le guesstimate qui peut y avoir. Puis c'est probablement quelque chose qui ressemble à ça, mais on a découvert des choses incroyables d'un fond marin avec des chaînes de volcans qui étaient inconnues à cause du multifaisseau. Donc, si ça se réalise, puis moi, je crois que ça va se réaliser, ça va être dû aux véhicules autonomes de surface et véhicules autonomes sous-marins qui vont permettre de recueillir de l'information là où il y en a peu ou pas. Les navires, je ne vois pas la journée où ils vont être plus efficaces en termes de vitesse. La vitesse d'un navire, il y a une limite physique. Et puis, des multifaisseaux à bord, c'est ça, il y a une couverture. De multiplier l'espace ou la couverture du fond avec des véhicules autonomes de surface en parallèle. Un navire-mer va permettre de faire des bandes beaucoup plus larges. Mais est-ce qu'il y a des projets par rapport à ça? Tu sais, par exemple, un déploiement d'une constellation du AV qui pourrait… Mais là, présentement, c'est ça. L'effort se fait beaucoup plus sur créer le mouvement, la volonté pour les compagnies extracôtières de recherche, de développement de gaz, de ressources naturelles, de pêche. Il y a déjà des données qui existent, qui ne sont pas partagées, qui sont propriétaires de certaines compagnies. Donc, il y a des efforts qui se font présentement pour… J'essaie de me souvenir, la formule est bien simple pour CIBET 2030, c'est A plus B plus C. Le A étant les données existantes qu'on connaît, les intégrer, s'assurer de leur interopérabilité, parce que c'est toujours la même difficulté que ce soit dans l'eau ou sur la Terre, de s'assurer qu'ils sont sur le bond d'atomes, qui ont été bien codifiés. Le A plus B plus C, le B, c'est les données existantes non connues. Puis, il y en a plus qu'on pense. Jamais pour couvrir le territoire des océans. Mais déjà là, quand tu penses justement de… Il y a une bonne partie de l'effort de l'augmentation du moins de 10 % à 23 %. Et sur les données existantes consolidées, plus les données existantes qui étaient non connues, qui ont été intégrées, et le C, c'est les nouvelles. A plus B plus C va égarer 6 B de 20, 30. Le C sera à ce moment-là les données qu'il faut acquérir. Il n'y a pas de budget qui existe pour dire, bon, on va aller cartographier cette zone-là de la Terre où il n'y a presque pas de données. Il faut que ça se fasse sur l'intention et la bonne volonté des pays, avec l'investissement de pays qui sont beaucoup plus nantis, ou éventuellement par des résolutions des Nations unies qui permettront d'identifier peut-être des budgets pour faire des choses. Il y a des compagnies, entre autres, qui font des levées hydrographiques extracôtiers qui déjà ont des ententes avec CYBET 20, 30. Toutes les données qu'ils acquièrent entre deux levées. Entre autres, je vais mentionner la compagnie Fugro, qui est une grosse compagnie avec une flotte de navires imposantes, qui a signé une entente. Donc, quand un navire passe d'un projet A à un projet B, puis ils ont plusieurs navires, ils continuent de faire opérer leur multibeam, et les bandes, les corridors qu'ils sondent sont donnés gratuitement, justement, à la Banque de données internationale du service hydrographique, de l'Organisation hydrographique internationale, pour peupler cette base de données-là. OK. Donc, il y a des plans aussi qui sont faits par rapport à qu'est-ce qui devrait être fait en premier, où et comment, basés, entre autres, sur les espaces aériens, Air India et différentes compagnies qui ont perdu des appareils au large, n'ont jamais été retrouvés, parce que souvent, ces appareils-là sont dans des zones qui sont peu connues. Donc, il y a des levées qui se font aussi en fonction des corridors aériens, pour s'assurer, là où il y a des manques dans les océans, bien, puissent être identifiés. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce qu'il y a des campagnes, des constellations de, comme tu le mentionnais, présentement, il n'y a rien, c'est toutes des bonnes idées. Ça fait que ce qu'on veut, c'est ces bonnes idées-là, les cristalliser en certains projets pour aller dans l'avant. OK. Ça fait que ça, c'est Cibet 2030. Lake Bed 2030, c'est la même chose que, comme je me disais, c'est les Grands Lacs. Dans les Grands Lacs, il y a très peu de données, là aussi. Et encore une fois, pourquoi? Normalement, tu vas acquérir les données dont tu as besoin. Les données dont tu as besoin, c'est ceux qui sont près de la côte. Pour des approches, pour des navires commerciaux, entre autres, pour s'assurer qu'il faut naviguer de façon sécuritaire et efficace. Donc, en dehors de ça, à part qu'il y ait eu certaines données historiques, il y a des données qui datent de très longues dates, un peu partout. Sur la côte du Labrador, il y a encore des sondages du Capitaine Cook des années 1800, qui sont encore très valables, mais c'est ponctuel. Donc, ce n'est pas suffisant comme couverture. Mais les données, je ne veux jamais ridiculiser ces données-là, parce qu'elles ont été vraiment prises avec précaution. Les données sont précises, ne sont pas nécessairement sur le bond d'atome, peuvent être rectifiées pour être sur le bond d'atome et vont donner. Cependant, ce n'est pas suffisant pour la couverture de ce qu'on a besoin actuellement. Donc, tout est à faire. Le contexte est favorable. Le timing est favorable. Et les investissements sont favorables. Aux États-Unis, il y a des budgets qui viennent d'être votés. Au Canada, on a eu le plan de protection des océans 1. Le gouvernement du Canada vient d'approuver le plan de protection des océans 2, qui investit pas seulement en cartographie marine, mais entre autres en cartographie marine, pour permettre de couvrir des zones avec des levées modernes où il n'y en a pas. Entre autres, l'Arctique canadien, où les navires vont naviguer de plus en plus. Ça, c'est super intéressant, parce que moi, j'ai fait du multi-beam, justement, sur la Mounsène. Puis, pendant le leg sur lequel j'étais... C'est quoi la Mounsène? La Mounsène, c'est un bateau de recherche scientifique de la Garde côtière. C'est ça. Donc, dans le fond, c'est la Garde côtière... Arctique-Arctique-Net. Oui, exact. Bien, le projet... Puis, je pense que c'est dans le projet Sentinelle. En tout cas, je pense qu'il y a comme un projet qui chapeaute tout ça. À l'époque, c'était Louis Fortier, qui était chef d'émission, qui est décédé, d'ailleurs. C'est ça. Le centre d'expertise Arctique-Net, qui s'appelait dans ça. Il a été renommé dans les dernières années. Le nom ne me vient pas à l'idée. Il semble que c'est le projet Sentinelle, maintenant, qui chapeaute tout ça. Je pense que c'est un autre nom, mais c'est possible. Peut-être, oui, c'est ça. Mais oui, effectivement. Si tu as fait des relevés sur l'Anne-Munson, il y a des données de l'Anne-Munson qui ont servi... L'Anne-Munson a servi à prendre des levées multifaisseaux. Je ne sais pas si je t'ai coupé, là. Oui, oui, oui. Pour, justement, l'échoge d'un navire dans l'Arctique. Est-ce que c'était ça que tu voulais dire? Oui, bien, entre autres, on a fait la recherche des bateaux de Franklin. OK. L'amour dans l'Arctique. Oui, je suis allé pendant que j'étais aux études. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est arrivé dans des zones qui étaient libres de glace, qui n'avaient jamais été libres de glace avant ça. C'est ça. Et là, on se commençait à cartographier des zones qui n'avaient jamais été cartographiées, parce que ça n'avait jamais été libre de glace. Ça fait qu'il y a un gros aspect stratégique qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression au niveau de la cartographie dans cette zone-là. Absolument. Bien, c'est ça. On n'en parle pas beaucoup depuis tout à l'heure, mais tout le volet géopolitique, puis aussi le lobby des hydrocarbures, je veux dire, ils doivent avoir un oeil là-dessus beaucoup. Absolument. Quand on parle d'hydrocarbures, puis on parle de déversement accidentel éventuel de pétrole sur l'eau, bien, c'est des catastrophes. On se souvient tout de l'Alexandre-Valnaise au début des années 90. Ou BP dans le... Oui, dans le golfe du Mexique. C'est toutes des choses qui peuvent arriver. La bathymétrie, la profondeur de l'eau, c'est l'élément ou le paramètre fondamental pour établir des modèles de circulation, pour savoir exactement comment ça va circuler. C'est comme la donnée brute, la donnée primaire. C'est la donnée primaire. C'est un peu comme la topographie. C'est ça. Exactement. Ça fait que si tu n'as pas un bon DTM d'une région, bien, tu vas avoir un modèle qui peut être en fonction de la précision que tu as. Donc, si tu n'as pas de DTM du fond marin, à ce moment-là, de profil précis ou incomplet, bien, tu vas interpoller pour avoir le meilleur modèle, mais la précision va être affectée de tes résultats. Ça fait que pour les polluants, bien, c'est la même chose. Il y a des modèles de circulation océographique en surface, dans la colonne d'eau. Et puis, la bathymétrie est l'élément important. Il y a d'autres éléments. Puis, c'est là où je vais arriver vers mon autre bébé, de l'hydrospatiale. Oui. Et puis, là, c'est l'entente. C'est justement l'amalgamation de différents paramètres, dont l'hydrographie ou la bathymétrie, la profondeur de l'eau est fondamentale, mais beaucoup d'autres éléments, comme température de l'eau, densité de l'eau, végétation, type de fond, profil de température, toute l'interaction avec la surface de l'eau aussi, les niveaux d'eau, les courants. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. Puis ça, justement, quand tu es sur un bateau scientifique de recherche en océanographie, tu vois tous les capteurs qui sont mis à contribution pour justement faire ce type de cartographie-là. Donc, oui, tu as les multibim, dont on parle beaucoup, qui est un des capteurs qu'on utilise. Mais on va voir souvent des... Comment est-ce qu'on appelait ça? ADPCP, je crois. C'est des profileurs de courant, de température et de densité de l'eau. Exact. Et tu as des rosettes aussi qui permettent de prendre, justement, différents échantillons d'eau à différentes profondeurs. Et donc, l'ensemble... Les rosettes, c'est quoi, les rosettes? Bien, c'est une espèce d'instrument dans lequel tu as plusieurs flocons qui vont s'ouvrir à différentes profondeurs dans la descente et la remontée pour... Bien, c'est peut-être pas le bon terme, rosette, parce qu'il y a aussi des échantillons d'eau de fond. Bien, c'est un CT des rosettes, je pense, que souvent, parce que tu vas avoir température, densité, conductivité. Puis souvent, ça va être accompagné de... C'est ça, plusieurs bouteilles d'eau qui vont se refermer à différentes... Profondeurs dans la descente et dans la remontée pour voir quel genre d'organisme tu as à différentes profondeurs et pour faire les analyses par après en fonction du profil de ta colonne d'eau. Et puis, évidemment, ta colonne d'eau varie en fonction du tué. Tu peux être plus ou moins profond. Donc, tu vas coupler ça avec, justement, tes autres éléments. Il y a aussi des carottes qui sont prises au fond pour voir aussi le type de fond que tu as. Puis on peut même aller, tu sais, avec tout l'aspect sismique aussi, géo... Oui. Tout ça, tu intègrerais ça dans l'hydrospatiale, c'est... L'hydrospatiale, c'est tout ce qui a rapport au bleu de notre planète bleue et ses zones contiguës. OK. C'est quoi? C'est comme des bases de données hydrospatiales. C'est quoi la géospatiale? La géospatiale, c'est l'ensemble des données de positionnement. La géospatiale inclut l'hydrospatiale. La géographie inclut l'hydrographie. Pourquoi on a défini hydrographie plutôt que d'appeler ça la géographie marine? C'est parce que c'est un domaine qui demandait des précisions particulières où il y avait une caractérisation spéciale du bleu, de notre planète bleue. L'hydrospatiale, c'est pas une terminologie qui était utilisée il y a quelques années. Je l'ai poussée avec des collègues et puis depuis deux ans, justement, on a démarré un mouvement pour dire quand on parle de géospatiale bleue ou de géospatiale marine, on devrait parler d'hydrospatiale. Donc, l'hydrospatiale, c'est tout ce qui se passe dans le bleu de notre planète bleue, dans les lacs, dans les rivières, dans les océans, évidemment. Et les zones contiguës, par là, on parle des zones côtières. Donc, l'érosion, les zones humides, pas juste les zones mouillées, mais là où il va y avoir des inondations, des zones de tempête, des zones d'inondations, c'est le terme que je voulais mentionner. Donc, c'est ça, l'hydrospatiale. Donc, l'hydrospatiale, c'est les données, l'information et la connaissance tridimensionnelle dans le temps de différents paramètres. Donc, je suis l'ambassadeur hydrospatiale avec une quinzaine de personnes où on s'est régroupés ensemble dans un club du mouvement hydrospatial. Et puis, on a aussi démarré une communauté du mouvement hydrospatial sur LinkedIn. Donc, on a plus de 4700 membres. – Est-ce que tu pourrais dire le nom du groupe, s'il y a des gens qui veulent aller vous suivre, justement? – C'est ouvert ou… – Oui, oui, c'est ouvert sur LinkedIn. Moi, comme je dis souvent, et je suis présenté dans des conférences comme étant l'ambassadeur de l'hydrospatial et l'activiste, parce que j'y vais agressivement en hydrospatial. Donc, sur LinkedIn, moi, souvent aussi, les gens, la semaine passée, quand j'ai été introduit à la présentation que j'ai faite à Traverse City au Michigan, comme étant quelqu'un qui n'était pas actif sur LinkedIn, mais hyperactif sur LinkedIn. – Oui, oui, c'est ça. – Hyperactif sur LinkedIn. Parce que j'ai découvert, je n'avais pas le temps d'être sur LinkedIn ou les réseaux sociaux autant quand j'avais un travail à temps plein, quand je n'étais pas à la retraite. Et puis, maintenant, ça m'a permis de découvrir la puissance des réseaux sociaux. Et LinkedIn est beaucoup plus orienté vers l'aspect professionnel que l'aspect social, comme Facebook peut l'être. Et ça permet, justement, de regrouper, d'attirer des intérêts communs. Donc, pour moi, l'hydrospatial, fondamentalement, mes racines sont au niveau de l'hydrographie. Donc, sur les 15 membres du club, au niveau international, on a au moins deux membres par continent. Il y en a probablement le tiers qui sont des hydrographes. Il y en a d'autres qui sont biologistes marins. Il y en a d'autres qui sont géophysiciens marins. Il y en a qui sont géologues marins. Il y en a qui s'occupent de la gestion des ports, de la navigation commerciale. Donc, c'est tout ce qui a rapport à l'aspect marin, au bleu, de notre planète bleue et ses zones contiguës. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Donc, sur LinkedIn, j'ai démarré avec cette présentation il y a deux ans. Un club, vers après. Là, on est mon co-lead et une personne des États-Unis, M. Raphaël Pansé. Et on a, comme je disais, au moins deux membres par continent. On se réunit à chaque deux, trois mois sur LinkedIn pour voir de quelle façon on peut connecter les professions d'intérêt en hydrospatial. Et comme le GPS, le multibeam maintenant est un dénominateur commun pour l'intérêt des gens qui prennent des données sur l'eau. Historiquement, en hydrographie, souvent le backscatter, ce qu'on appelle l'information en périphérie, était considéré du bruit. Ce qui est considéré du bruit par une profession est souvent les données d'autres professions et nos données sont du bruit pour eux. Donc, le fait que beaucoup plus de professions utilisent le multifaisseau, ce dénominateur commun-là, permet de regrouper les connaissances, de complémentarité les connaissances. Puis quand on parle justement de CBET 2030, il y a plein de données qui ne viennent pas justement d'hydrographes ou de bureaux hydrographiques ou de gens qui sont en oceanographie, mais dans d'autres domaines qui vont rendre disponibles ces données-là, qui vont nous permettre les pêches, les pêches commerciales. Ils ont des multifaisseaux et ils ont des gens qui ont des connaissances en multifaisseaux aussi bonnes que des experts en multifaisseaux. Cependant, ils n'ont pas la même envergure par rapport à la connexion de ces données-là, la précision de ces données-là que d'autres peuvent avoir, mais leurs données sont relativement bonnes. Tout ça m'amène vers justement la cartographie marine participative, un peu comme la cartographie participative ou les données participatives ou la science, citizen science, la science par les gens. Donc, c'est la même chose au niveau du secteur marin. Si les navires commerciaux qui ont déjà fourni des données dans le passé, si les navires de croisière, si la plaisance, la pêche, tout ça se met ensemble, bien, ça donne des données pour plusieurs qui vont être catégorisées de spaghettis un peu parce qu'ils ne seront pas nécessairement de même qualité, de même, au niveau position, de même confiance, mais il y a moyen de catégoriser ces données-là pour les intégrer avec une zone de confiance, d'incertitude qui vont les catégoriser pour dire, entre autres, dans l'article, on parlait de l'article tout à l'heure, bien, il y a des données qui sont plus vieilles là, il y a des données qui sont moins denses, ils peuvent être considérés de moindre confiance mais est-ce que c'est mieux d'avoir des données de moins de confiance qu'avoir de données du tout pour gérer le risque? Il y a des écoles de pensée là-dessus, il y a des gens qui disent on est mieux de ne pas donner des données qui ne sont pas totalement fiables parce que les gens vont penser que si on les donne, ils sont bonnes, plutôt que de faire la promotion des métadonnées pour garantir que ces données-là, catégorisent-les en couleurs, rouge, vert, jaune, jaune-orange, puis tu diras aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, et puis à un moment donné, il faut que la responsabilité revienne à celui qui va les utiliser, puis si ce n'est pas la différence entre le 1 et le 5, oui, il y a un risque, mais le risque de rien donner est peut-être plus grand que de donner quelque chose qui est de faible qualité. Donc ça, c'est tout le contexte de données participatives. Donc tout ça rentre dans le volet justement d'hydrospatial, c'est un élément, c'est vrai pour l'hydrographie ou la bathymétrie, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de données qui font partie du domaine hydrospatial. – Mais je me demandais, par rapport à ça, tu sais, là, on a mis beaucoup l'emphase sur l'acquisition de la donnée. – Oui. – Puis je comprends qu'on a un travail à faire au niveau de l'acquisition de la donnée, mais… – Puis c'est la partie le fun, ça, l'acquisition de données. – Mais au niveau du traitement… – Ça dépend pour qui. – Moi, Charles… – Moi, je suis plus en train pour la majorité des gens d'aller sur l'eau, d'aller en mer, d'aller acquérir des données par drone ou autrement, c'est le fun, là. – C'est plus sexy, là. – Oui, c'est plus sexy, c'est plus… Quand tu fais une présentation durant une conférence, c'est beaucoup plus beau de voir quelle plateforme a servi à acquérir combien de données, quelle est la densité, quelle est la qualité. Mais effectivement, le gros du travail… – Stockage, visualisation… – C'est ça. Visualisation, stockage, accès, et puis interopérabilité. – Les standards. Ça, ça devient un peu plus dry quand on parlait de dry et de wet, tantôt. – Oui, bien, c'est ça. – Ça demande une capacité d'analyse, ça demande une attention particulière qui est d'autant plus vraie. On en parlait la semaine dernière à nouveau à la conférence où j'étais. Quand toutes ces données-là sont archivées, même celles qui sont existantes, inconnues en termes d'atomes, bien, il faut au moins, si on n'est pas capable de quantifier la qualité de ces données-là, au moins les qualifier d'une certaine façon parce que moi, je ne crois pas qu'il faut jeter des données. Il faut garder toutes les données. On peut en mettre qui sont douteuses. Donc, peut-être qu'on ne les utilisera pas. Il faut en mettre qu'on ne connaît pas même. Je parlais tout à l'heure que certaines compagnies ne veulent pas rendre les données disponibles pour des raisons commerciales. Ça va toujours arriver. Mais peut-être que, justement, au moins si on savait que dans un polygone quelconque, la compagnie X a des données qu'elle ne rend pas disponibles. S'il arriverait une catastrophe naturelle ou un problème de sécurité nationale, bien, là, tu ne vas pas demander la permission. Tu vas voir la compagnie X et tu lui dis, donne-moi tes données parce que là, c'est la nation, c'est la sécurité qui compte d'abord et avant-dessous ou c'est le nettoyage d'une catastrophe qu'il faut prendre en compte. Mais tout ça pour dire que ces données-là, bien, autant pour les données de télé-détection terrestre, c'est aussi vrai au niveau marin. Le niveau marin, la complexité, comme je disais au début, on ne le voit pas. Donc, souvent, on ne s'en préoccupe pas autant. Puis aussi, au niveau international, la majorité des pays membres de l'Organisation internationale d'hydrographie font partie du militaire, donc la marine. Et puis, il y a toujours un sentiment de sécurité plus grand quand il est à l'intérieur des militaires qu'ils ne veulent pas partager autant pour des raisons de sécurité qui sont vraies, qui sont parfois étirées un peu parce que plusieurs de ces données-là pourraient être rendues disponibles, je crois. ou au moins, un sous-élément de ces données-là pour avoir une moindre résolution. Donc, si tu as une résolution en couverture totale, tu pourrais dire on rend disponible, comme le Canada l'a fait, au mètre près de toutes nos données. OK. Et puis, ça ne servira pas à de la navigation, ça va servir à la science, ça va servir à tous ceux qui veulent planifier avec ça au niveau ingénierie marine ou autre. Donc, moi, mon analogie que je dis souvent, il n'y a pas beaucoup de... à ma connaissance, je peux me tromper, mais il n'y a pas beaucoup de militaires, de services militaires internationaux qui ont empêché Google de prendre des photos puis d'avoir une résolution comme on l'a maintenant. Il y a des endroits qu'on voit s'ébrouillent puis on ne peut pas l'avoir autant. Ça devrait être la même analogie qui se passe sous l'eau et présentement, c'est... Ça devrait? Ça devrait, parce que ce n'est pas le cas présentement au niveau marin, de rendre les données disponibles de certains services hydrographiques qui sont sous régime militaire pour des raisons de sécurité. Parce que la sécurité sous-marine n'est pas plus importante tant qu'à moi que la sécurité terrestre. Terrestre, comment c'est ça? Par contre, il y a des arguments puis je ne prétends pas avoir la vérité. C'est sûr que si des sous-marins vont là, tu ne veux pas rendre toute l'information disponible. Mais encore une fois, s'il y a une information à résolution moindre qui pourrait être rendue disponible, ça aiderait à beaucoup de fins au niveau hydrospatiale. Puis, tu sais, est-ce que, est-ce que au niveau des données, est-ce que, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur l'identification, par exemple, des formes automatisées? La donnée, est-ce qu'elle est utilisée puis est-ce qu'elle est valorisée? Oui, il y a beaucoup. Ces données-là servent à différentes fins. Le service géographique du Canada, là où j'étais et le domaine que je connais davantage, l'utilise pour des fins de sécurité et d'efficacité de navigation. Il y en a d'autres, c'est pour l'ingénierie. Tu viens de mentionner de plus en plus d'algorithmes faits au niveau d'intelligence artificielle pour détecter des objets au fond. Ça peut être des épaves, ça peut être aussi ce qu'ils appellent la pêche fantôme pour des agrès de pêche qui ont été laissés là ou qui ont été égarés et qui créent des obstructions et qui créent des problèmes justement pour les mammifères marins, entre autres les baleines. Donc, ça me permet de faire un petit parallèle sur le CIDCO, le centre interdisciplinaire de cartographie des océans. Donc, c'est un... Je suis président du conseil d'administration. Vous l'êtes encore? Oui, je suis président du conseil d'administration. J'étais vice-président, maintenant je suis président du conseil d'administration du CIDCO. Le CIDCO, c'est un organisme sans but lucratif qui est localisé à Rimouski qui fait de la recherche et du développement appliqué sur différents éléments du domaine hydrospatial, particulièrement plus en hydrographie, mais justement ont une expertise au niveau d'intelligence artificielle et ont développé des algorithmes pour retracer, pour caractériser certains objets. Il y a des limites encore une fois, mais ça s'améliore tout le temps et le CIDCO est impliqué dans un projet de pêche fantôme. Ils sont impliqués présentement dans un projet également de navigation de surface autonome parce qu'on parle de plus en plus de navires qui vont être autonomes au niveau international. Donc, il y a des tests qui se font sur différents navires. Eux, ils couvrent quelles zones genre le golfe et puis le fleuve? Le CIDCO, c'est un centre international. C'est international. Donc, ils font beaucoup au Québec, dans la région. Ils ont des projets internationaux. Ils ont des projets conjoints avec le ComREN. Le ComREN, c'est le réseau national en hydrographie. C'est un acronyme anglais qui veut dire Canadian Ocean Mapping Research and Education Network. Donc, c'est particulièrement des institutions académiques qui incluent entre autres l'Institut de marine à Saint-Jean-Terre-Neuve, l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, le Nova Scotia Community College, l'Université Laval fait partie de ça. Vous avez reçu Sylvie Daniel dernièrement. Sylvie est très active. Elle est vice-présidente du ComREN au niveau national. Et l'Université d'Ottawa, l'Université York et BCIT sont membres de ça et le CIDCO. Le CIDCO est le seul membre de ce réseau-là qui n'est pas une institution académique. Donc, c'est un organisme sans but lucratif. Donc, pour cette raison-là, souvent, ils sont le meneur de certains projets. Il y a un projet entre autres qui est très intéressant qui se passe sur la partie nord de l'île de Vancouver avec les Premières Nations pour prendre des données justement utilisant l'hydroball. On a parlé d'hydroball qui a été développé et l'hydrobloc. On peut peut-être expliquer c'est quoi l'hydroball. L'hydroball, c'est une boule qui est tirée en arrière d'une embarcation. Ça peut être un kayak aussi simple que ça. Ça peut être un drone aussi. Ça peut être un drone même. Et puis, cette boule-là, justement, derrière de ça, il y a un sondeur monofaisseau. Éventuellement, il pourrait y avoir un sondeur multifaisseau. Il y a un système de positionnement. Il y a un système inertiel. Il y a un système pour l'ajustement de toutes ces données-là. Donc, en traînant ça en arrière d'une petite embarcation très simple, on peut prendre des données dans des zones, dans des profondeurs très peu profondes, entre autres dans les lacs, dans des rivières. Et puis, donc, c'est cette technologie-là qui a été développée par le CIDCO, qui a été commercialisée par une entreprise. Ah, c'est eux qui l'ont développée? Oui, c'est eux qui l'ont développée. Je pense qu'il y a même du monde qui l'utilise dans des, par exemple, des étangs d'épuration, des trucs comme ça. Donc, c'est un produit commercialisé maintenant, qui a été commercialisé au travers de la recherche et du développement et du transfert technologique fait par le CIDCO avec une entreprise qui s'appelle M2Océan. Donc, eux distribuent, vendent des hydroballes et des hydroblocks. Hydroblocks, c'est un peu le même principe, sauf qu'au lieu d'être tout intégré, c'est une espèce de pôle, de bar qui est attaché à une embarcation et qui permet d'avoir le positionnement et de mesurer tout ça en même temps. Donc, il y a un projet intéressant, justement, comme je disais, qui se passe sur la côte ouest canadienne avec des Premières Nations pour leur donner accès à la technologie et leur permettre d'acquérir des données de bathymétrie et d'autres types de données d'eau spatiale et les intégrer. Donc, Comren, CIDCO, c'est des entités. Je suis impliqué également dans le Comren comme aviseur scientifique. Toutes ces choses-là, bien intéressantes que je fais, c'est tout fait de façon volontaire pour Bruno parce que j'aime ce que je fais. Plusieurs personnes me taquinent en me disant que je suis en train d'échouer lamentablement ma retraite. Je leur dis non, tout à fait au contraire. parce que je décide de ce que je veux faire quand je le fais et je m'implique dans les choses qui m'intéressent et qui je sais qu'ils vont faire une différence. Donc, je m'amuse plutôt que d'avoir un fardeau à livrer quelque chose. Évidemment, sous le chapeau de mon entreprise privée H2I, à ce moment-là, quand j'ai du temps pour faire de l'argent et avoir des mandats avec H2I, bien là, évidemment, j'ai des mandats des échéanciers un peu plus serrés. Mais pour ce qui est des autres organisations, j'en ai plusieurs où je m'implique au niveau international et national, dont SIDCO et Comeran. Mais quel genre de mandat H2I fait, c'est surtout, j'imagine, que les gens veulent bénéficier de votre expertise. C'est ça, parce que, comme je disais, je ne suis pas un expert technique, moi, dans tous ces domaines-là, mais je connais l'ensemble. Je me caractérise souvent comme un matchmaker. J'ai un réseau international très élaboré dans tous les pays. Beaucoup de gens qui m'appellent de l'entreprise privée, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils par rapport à telle ou telle chose? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je connais l'expert, par exemple, qui pourrait t'en donner. Donc, souvent, je suis un aiguillonneur ou un matchmaker pour intégrer différents catalyseurs. Et puis, les mandats d'H2I, bien, ceux que j'ai eus jusqu'à présent, c'est beaucoup plus au niveau planification stratégique, tactique, orientation pour une entreprise et pour les aider, justement, à mieux comprendre l'envergure. Je connais les technologies, mais je ne serai pas l'expert en lidar bathymétrique. Je ne serai pas l'expert en multibeam. Mais je connais les différentes distinctions et je connais les experts, justement. Je suis aussi affilié comme chercheur associé à l'Université de New Hampshire aux États-Unis. L'Université de New Hampshire aux États-Unis, c'est l'université qui, à mon avis, est le centre d'excellence mondial en ocean mapping, en hydrographie. Donc, j'ai eu le bénéfice qui m'a été offert d'être chercheur associé là-bas. Je ne prétends pas être un chercheur moi-même, mais je suis associé, justement, à certains projets de recherche et je suis ce qui se passe à l'Université de New Hampshire. Donc, c'est un autre dans ma brochette d'activité professionnelle pro bono ou volontaire que je fais. Et puis, avec beaucoup de plaisir. C'est super intéressant. pour vrai, je pense que... Une belle implication. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur l'hydrospatiale. Peut-être, rapidement, ça ressemble à quoi, selon vous, dans les années à venir, l'hydrospatiale, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de données ouvertes aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de données ouvertes? La majorité, justement, de ces données-là, les volontés... Les gouvernements sont allés au travers de différents cycles. Le gouvernement fédéral, entre autres, où j'ai passé 35 ans de ma carrière. Il y a un élément que je n'ai pas parlé et on pourra en reparler éventuellement. J'ai été aussi directeur national des levées géodésiques du Canada dans le côté... Non, je pense que je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Mais ça, c'était l'aspect TRS. Ma passion a été beaucoup plus l'aspect marin. Il y a eu beaucoup de cycles, comme je dis, puis les choses, souvent, tout est... est rattachées au contexte et au timing. Le timing dans lequel on est présentement est incroyablement positif. Oui, il y a des données. Les données, dans le passé, au gouvernement du Canada, entre autres, on parlait de cost recovery, de recouvrement de coûts. Donc, on pouvait donner accès à un jeu de données sous licence moyennant un certain montant. Au Canada, c'est quelque chose qui a diminué et présentement, la majorité des données sont accessibles ouvertement. Sur les données de... Données comme Canada, genre? Oui. Ressources naturelles Canada et le pôle pour accéder à ces données-là. Il y a des données, justement, hydrographiques dans lesquelles le ministère Pêche-Océens sous lequel le service géographique se retrouve. Ces données-là peuvent être accédées là. J'ai mentionné tout à l'heure les données au mètre près pour la bathymétrie. Donc, elles sont disponibles gratuitement avec une licence pour dire à quelle fin elles vont être utilisées. Donc, les données ouvertes, oui, de plus en plus dans le monde. Aux États-Unis, ça a toujours été le cas des données ouvertes. De plus en plus, au Canada, la volonté est d'avoir des données ouvertes et il y en a des données ouvertes. Ils vont y en avoir davantage de tous les types. Ce qui s'en vient, je l'ai dit au début puis je vais clore avec ça, c'est vraiment excitant parce que là, on est dans une décennie où tous les ans sont alignés, c'est le cas de le dire, pour l'économie bleue parce que les gens réalisent que justement les océans, le bleu de notre planète bleue, c'est les poumons justement de la planète. Fait qu'il faut mieux le connaître, il faut mieux le préserver puis pour mieux le préserver, il faut mieux le connaître, il faut avoir plus de données pour mieux le connaître. Ces données-là doivent être disponibles, doivent être disponibles à la communauté scientifique puis la communauté scientifique, ce n'est plus des niches d'experts. Il y a des niches d'experts, il va toujours y en avoir, mais c'est l'intégration de tout ça sur le domaine hydrospatial qui va permettre d'intégrer, de partager les connaissances, l'information, les données et les intégrer pour l'avenir. La semaine dernière, quand j'étais à la conférence à Traverse City au Michigan sur Lakebed 2030, je vous mentionnais au tout début que dans mon temps, j'ai été privilégié de travailler pour le Service géographique du Canada au gouvernement fédéral. Il n'y avait pas eu grand monde qui ont pu rentrer. Il y a certains de mes collègues qui sont rentrés en même temps que moi au Service géographique du Canada, mais il y avait peu de choix. Quand j'étais à la conférence la semaine dernière, j'ai trouvé ça tellement rafraîchitant, tellement le fun. Il y avait des tables d'employeurs étudiants. Donc, il y avait des tables avec des... Vous avez peut-être vu ça, c'est votre génération plus que de la mienne, mais moi, c'est la première fois que je voyais ça en action où les employeurs essayaient d'attirer. Ce n'était pas comme ça dans le temps. Donc, je trouve ça tellement rafraîchissant, je trouve ça tellement bien. Puis, dans la présentation que j'ai faite comme keynote, c'est ce que j'ai dit aux étudiants. Je dis, vous êtes dans une décennie incroyablement intéressante. Vous allez avoir des offres. Soyez compétent, maintenez vos compétences et ayez une stratégie, établisez votre réseau et ayez un plan d'action pour aller aux prochaines étapes. Parce que tout est possible. Puis, dans l'économie bleue, tout est à faire. Quand tu disais que tu es allé dans des zones qui étaient couvertes de glace, qui étaient découvertes, tu as été un pionnier. Donc, tu as acquis des données qui étaient dans un domaine inconnu. Puis, peut-être qu'il n'y a pas de gens qui sont retournés depuis dans ce coin-là. Puis, peut-être qu'il n'y en aura pas encore pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment du défrichage. C'est vraiment de l'aspect pionnier qui se passe au niveau de la cartographie des océans, au niveau du domaine hydrospatial. Ça fait que c'est un domaine qui est passionnant pour tous les étudiants qui veulent ouvrir les horizons puis qui veulent justement des marchés, je veux dire. Absolument. Puis, comme je le disais, pour les arpenteurs ou pour l'entreprise privée, c'était inabordant. Allez-vous mouiller parce que ça devient abordable de s'équiper de drones, de drones leader bathymétriques, de multifaisseaux. Ça, c'est pas si abordable que ça, par exemple. C'est pas si abordable que ça, mais ça va le devenir. La semaine dernière, je voyais des véhicules autonomes de surface. Moins de 20 000 $. C'est cher, mais c'est abordable quand tu as un contrat respectable qui va te permettre d'en avoir un autre et un autre, d'investir potentiellement. Et, n'oublions pas, on l'a dit plus tôt, le défi n'est pas dans l'acquisition. Le défi est dans la gestion de données, de comprendre qu'est-ce que ces données-là valent, qu'est-ce que ces données-là ont comme incertitude, comment on les gère, comment on les distribue et comment elles deviennent réutilisables dans le temps. Donc, c'est vrai dans le domaine terrestre, c'est encore plus vrai dans le domaine hydrospatial parce que dans le domaine hydrospatial, tu as des couches d'informations dans ta colonne d'eau pour différents types d'usages, que ce soit qualité, de l'eau, que ce soit navigation, que ce soit biologie marine, des zones protégées pour des espèces marines, des parcs et nommons-en, c'est incroyable. C'est quoi les conférences à surveiller qui s'en viennent par rapport à l'hydrospatiale? Bien là, moi, dans deux semaines, je vais à Southampton, en Angleterre, où il va y avoir une conférence qui s'appelle Map the Gap pour, justement, la cartographie des océans Cibet 2030. Je participe aussi à un groupe de travail durant ces deux semaines-là. Donc, ça, c'est à la fin d'octobre, début novembre, fin d'octobre. Et au début de décembre, il y a une conférence à Monaco sur Hydro 2022, organisée par l'Association des hydrographes francophones en France. Et après ça, il y a une conférence intéressante qui, nord-américaine, qui va être à Mobile, Alabama au mois de mars. C'est U.S. Hydro 2023. Cette conférence-là alterne entre le Canada et les États-Unis chaque année. Donc, cette année, en juin dernier, on a eu une conférence à Gatineau et la conférence hydrographique canadienne 2020. La prochaine va être en 2024. L'endroit n'a pas été déterminé encore. Donc, Mobile, Alabama, en 2023, mars 2023. Ce sera une très bonne plateforme pour créer des réseaux. Dans le cas de Lakebed 2030, je viens d'assister à celle-ci. Il y en a une à chaque année. Il y a les gens qui veulent être membres, justement, du mouvement, de la communauté du mouvement hydrospatial. C'est des genres de choses que j'affiche toutes les fois. Il y a des gens qui me trouvent incroyables, que j'ai plein d'informations, mais en réalité, je ne fais que relayer et réafficher des choses qui sont d'intérêt à différents endroits. Et puis, que ce soit des offres d'emploi, que ce soit justement des événements. Il y en a couramment des événements. Il y a de la formation, il y a des ateliers de travail, et puis il y a des gens qui sont dans le domaine qui sont intéressés ou qui sont dans d'autres domaines mais qui ont de l'intérêt pour élargir. Il y a différentes possibilités. Il y a des cours approfondis. Quand on parlait de CEDCO, CEDCO offre une formation aussi de catégorie B au niveau international qui est certifiée. Donc, ça permet à quelqu'un qui suit cette formation d'obtenir une formation de catégorie B, ce qui veut dire qu'au niveau international, il y a certains critères qui ont été rencontrés et cette formation-là est reconnue. Donc, c'est une formation qui se passe sur environ 18 mois, je crois, que le CEDCO offre et la majorité de la partie théorique, toute la partie théorique se fait en ligne et la partie pratique se fait à Rimouski durant 4 ou 6 semaines, je crois, au mois de juin. Donc, plusieurs événements, devenez membre de la communauté du mouvement hydrospatial et vous allez avoir toute cette information-là. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toute cette information-là. Je pense que le mieux dans le fond, ce serait que les gens vous suivent sur LinkedIn. Est-ce que vous acceptez tout le monde ou il y a un petit fil qui est sorti? Tout le monde est accepté. Le club est limité, il y a un certain nombre parce que quand on fait des réunions, on va avoir un certain contrôle. Donc, 15, il pourrait éventuellement en avoir 20 ou 30, mais 15, on trouve que c'est raisonnable pour représenter le monde. Mais la communauté hydrographique, présentement, je pense qu'avant de venir à la rencontre, on avait 4750 ou très près. Je rêve de voir que ça va augmenter de 10 fois et même plus. Ça devient exponentiel. C'est comme un arbre et des branches. On espère que ce soit le cas et tout le monde est bienvenu. C'est un échange d'informations. C'est gratuit, c'est le fun et je m'amuse dans tout ça. Merci. Jonathan, est-ce que tu te lances dans l'acquisition? Je m'achète un drone. Un petit faisceau. Un ball. Un ball. Un hydroball. On en a déjà parlé. Traîner le ball avec un drone, justement, pour faire de la bathymétrie des temps d'épuration. Oui. C'était des... Des arpenteurs secs. qui connaissaient le mouillet et qui sont peut-être prêts à se mouiller l'équipe. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils se mouillaient l'équipe. Mais la beauté du domaine, c'est ça, c'est la collaboration et le partenariat. Donc, des arpenteurs qui ont une connaissance approfondie au niveau des niveaux de référence, au niveau de la précision des données, de la gestion de cette information-là avec des gens qui ont des applications autres, tu n'as pas besoin d'avoir tout sous un même toit. Les collaborations et le partenariat sont aussi puissants. Le sec et le mouillet, c'est comme... C'est ça. C'est comme le soleil et la mer ou c'est comme whatever. Et sur ces belles paroles, je crois qu'il est temps de mettre ça. Il est temps de terminer. Merci bien. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être venus aussi. C'est plaisir quand on en parle. Bien, merci à... On va mouiller ça. On va mouiller ça. On va mouiller. On va se mouiller les lèvres. Donc, merci d'avoir suivi cet autre épisode du Spot. Jonathan, est-ce que tu voulais faire des remerciements? Oui, bien sûr. Il faut toujours remercier nos fidèles auditeurs. Merci de nous regarder à chaque deux semaines puis de commenter. N'hésitez pas à partager. Suivez aussi nos invités. Donc, je vous invite à suivre M. Heinz aussi sur les réseaux sociaux. H-A-I-N-S. C'est bien ça. Et de nous suivre aussi personnellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter personnellement. Nous autres, ça va me faire plaisir de vous répondre. Toujours un plaisir aussi de recevoir du support de tous. Merci à nos partenaires, toute la francophonie, les étudiants, les gens du milieu universitaire, les gens du milieu privé aussi. si vous avez des idées pour un podcast. Si vous voulez venir, vous pensez que vous avez un sujet intéressant, important à diffuser, n'hésitez pas. Aussi, nous, on est toujours prêts à recevoir des gens qui ont des innovations. Puis, ben voilà, on est sur LinkedIn, Instagram aussi, Facebook. Donc, voilà. Suivez-nous et à la prochaine. Bye bye.